Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer de vacances et j'ai remarqué que Nintendo a enfin sorti son jeu Pokémon Go. C'est un jeu assez cool qui mélange réalité et virtuel. L'objectif de l'application est de vous motiver à bouger vos fesses et à sortir de chez vous. En effet, derrière, l'application vous propose de partir à la recherche de Pokémon en vous baladant dans la rue. L'application est riche en contenu. Par exemple, quand on se balade, on vous indique à certains endroits des monuments historiques. Donc pour sa culture générale, c'est plutôt cool. Et le but aussi de l'application est de rencontrer des autres joueurs. Mais le problème, c'est que le jeu n'est pas sorti en France. Et justement, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes d'entre vous qui recherchaient une solution pour installer facilement et gratuitement ce jeu sur iOS ou sur Android. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Et on commence avec Android. Il suffit tout simplement d'aller dans les paramètres, d'aller dans sécurité. Et là, vous allez cocher, super important, source inconnue. Ça permet tout simplement de télécharger des applications en dehors du Play Store. Ensuite, quand c'est fait, vous allez aller sur le site internet qui sera dans la description. Et vous allez télécharger tout simplement le fichier APK du jeu. Donc là, on va accepter le téléchargement. Puis après, vous allez lancer le fichier APK et appuyer sur installer. Et l'application sera installée sur votre appareil. Et justement, on va voir si ça marche. Et voilà, l'application marche parfaitement. Là, il marque Signal GPS Introvo, c'est normal puisque je suis chez moi. Maintenant, on passe aux appareils sur iOS. Donc là, vous allez tout simplement aller sur le site internet qui sera dans la description. Et vous allez tout simplement appuyer sur Download Now. Et là, on va tout simplement choisir si on a un appareil jailbreaké ou non. Nous, c'est un appareil non jailbreaké. Et on appuie sur Download Now. Là, on va avoir un pop-up pour nous demander si on veut installer le jeu. On va appuyer sur Installer. Et là, justement, sur le Springdown, on voit que l'application est en train de s'installer. L'installation est terminée, mais ce n'est pas fini. Là, on va aller dans les réglages. En général, descendre un petit peu et aller dans Gestion des appareils. Donc là, vous aurez YesTech Technology Joint Stock. Vous appuyez dessus et on va appuyer sur Faire confiance à ça. On fait Se fier. Et quand c'est terminé, normalement, ça doit marcher. Attention, verdict. Donc là, on a le premier démarrage. C'est normal que ça soit un petit peu long. Donc là, je choisis donc ma date de naissance. Et après avoir créé votre compte, eh bien, voilà, le jeu marche. Par contre, attendez-vous à ce que votre batterie en prenne un coup. Alors, je sais, il y a d'autres solutions qui existent. Par exemple, utiliser un compte américain pour pouvoir télécharger le jeu sur l'App Store ou sur le Play Store. Mais c'est plutôt long et même chiant. Là, vous avez une solution qui marche et qui est super facile. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo à suivre vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu et de la partager. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et celle de vendredi est assez sympa puisque je vais vous présenter des objets high-tech assez cool. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada